bonjour et bienvenue un lightroom avec un peu de photoshop dedans septième épisode où on va travailler sur ce panorama de shanghai où il y avait un très gros voile atmosphérique donc on va utiliser pas mal la fonction pour retirer le voile atmosphérique à faire un certain nombre de retouches locales et je pense qu'on terminera par un peu de photoshop pour reconstruire une partie du ciel qui va nous manquer parce que lorsqu'on fait les panoramas comme j'expliquais une fois dans mon article le panorama facile en trois étapes on oublie bien souvent de prendre du ciel et le ciel manque toujours donc il faut pas hésiter à prendre plus de ciel là ça fait pas mal de temps que j'ai pris cette photo à l'époque je ne suivais pas mes conseils mais maintenant je les suis et c'est beaucoup plus facile alors première chose à faire c'est qu'on va assembler ce panorama donc là c'est assez simple on va prendre toutes les photos on fait un clic droit et là on fait fusion de photos et panorama on va laisser lightroom créer la partie du panorama là on est en projection sphérique ce qui est la bonne projection en cylindrique vous aurez quelque chose qui est un peu trop haut la tour de la télé de shanghai sera un peu trop haute et en sphérique c'est très très bien ça me ça me va bien comme résultat perspective ça ferait quelque chose de totalement différent là ça correspond bien du sphérique puisque j'ai tourné de droite à gauche ou de gauche à droite d'ailleurs et donc on va fusionner donc la lightroom crée son panorama donc il vous crée un dng assez lourd parce que là on a quand même un certain nombre d'images on pourra aller voir le poids éventuellement après donc on va laisser travailler et créer son fichier dng et on revient dès qu'il a terminé voilà lightroom a terminé il a créé ici le fichier dng première chose qu'on va faire c'est qu'on va travailler un peu sur les perspectives on voit que la tour là elle penche un peu on voit aussi que sur le côté là ça part un peu vers les extérieurs donc on va essayer de redresser tout ça donc on va aller simplement ici dans le correction de l'objectif je vais faire ça en manuel donc on a dit redresser vertical ici pour ça parte un peu moins vers l'extérieur donc comme ça ça va pas mal ensuite la tour la redresser pour qu'elle soit droite et donc ensuite le bas là j'aimerais que ça soit droit aussi donc là je vais travailler avec l'horizontale ici voilà j'ai une tour droite j'ai des tours droites tout est droit c'est formidable je m'arrête là ensuite on va travailler avec donc l'effet correction du voile d'accord donc là on voit que l'effet je dirais marche quand même pas trop mal sur ce genre de sujet donc très bien voilà correction du voile alors je dirais plus on va pousser plus ça va devenir un peu bande dessinée alors ce qui était l'objectif mais on va quand même pas le faire trop on va s'arrêter dans les 67 c'est pas mal ça sera un bon un bon début ensuite qu'est ce que je veux faire là dessus à mon avis de la clarté ça va lui faire du bien aussi au niveau des nuages qui sont là sans lui en fait un peu moins au niveau du centre donc ça on va aller s'en occuper c'est un peu jaunâtre tout ça donc là je vais prendre ma balance des blancs et je vais dire les ici les nuages qui sont un peu jaunâtre je veux qu'il soit blanc donc je clique là voilà donc là on voit que c'est devenu un peu plus blanc en termes d'exposition je suis pas loin alors je vais faire le point blanc donc c'est majuscule et double clic sur blanc voilà il vient de vous le faire majuscule double clic sur noir il vient de le faire pour le noir aussi donc là j'ai vraiment du blanc et du noir alors maintenant le centre là j'aimerais que ça soit quand même beaucoup plus éclairé ou même les ombres à mon avis on peut les on peut déjà commencer par les ombres là et ensuite on peut se faire un petit filtre ici à l'intérieur pour augmenter l'exposition donc un filtre radial inverser le masque on va se prendre un filtre radial à peu près comme ça et là on va augmenter l'exposition à l'intérieur on va augmenter aussi un peu le contraste d'une manière générale sur la photo je pense qu'il faut également augmenter un peu de saturation et de vibrance on va voir la saturation ouais est ce qu'on rajoute un peu de vibrance derrière juste un peu voilà et ensuite ce qu'on peut faire c'est travailler un peu localement pour faire ressortir des éléments notamment ici on peut faire ressortir cette petite sphère ici un peu plus un donc on va inverser le masque non il était inversé et là on peut travailler sur les ombres les blancs on va travailler sur les ombres c'est assez léger pour faire ressortir ça un peu plus éventuellement un peu sur le contraste voilà très bien ça je vais le dupliquer et je vais aller mettre sur la sphère dedans en dessous pour donner un peu plus de peps à cette partie là voilà ça je vais le dupliquer encore une fois et aller le mettre ici sur les deux sphères qui se trouvent là pour leur donner aussi un peu plus de peps on peut aussi s'occuper de la tour ici le jaune est intéressant ça serait sympa qu'elle soit un peu plus éventuellement saturé ou plus clair donc on va aller là on va augmenter un peu l'exposition de cette partie là augmenter un peu le contraste et éventuellement augmenter un peu la saturation localement et là je la retire là j'en mets un peu plus localement pour que ce jaune ressort plus le rouge ici aussi à mon avis on peut faire quelque chose par là voilà sur juste cette partie rouge là alors ensuite on peut travailler aussi couleur par couleur si on veut mais je dirais c'est pas forcément nécessaire on a fait le plus gros du travail alors c'est peut-être encore un peu orange tout ça donc je vais alors il faut arriver au bon au bon compromis là avec la balance des blancs ça ça me paraît ça me paraît bien maintenant on va recadrer cette image je pense que là on pourrait être encore un peu plus clair là sur le devant pour que ce bâtiment là ressorte un peu plus donc on va aller encore prendre un autre filtre radial ici on va faire ressortir un peu plus cette zone là voilà ce bâtiment là je pense qu'on peut le faire ressortir un peu plus alors on voit que c'est une photo ancienne de Shanghai puisque maintenant vous avez ici un autre un autre bâtiment un peu tordu qui sort ben voilà donc on va recadrer tout ça c'est parti on va ouvrir le cadenas puisqu'on va faire un recadrage libre voilà ici on va garder on va garder les tours ici à l'extérieur et là on va s'arrêter au niveau du ciel voilà donc là j'ai mon beau panorama à part que j'ai un problème ici il me manque un bout ici et il me manque un bout là on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait encore faire là-dessus je contraste très bien un peu plus quand même moi encore un chouïa voilà la photo d'une manière générale et ensuite alors on voit qu'on a ici c'est quand même assez bruité donc ça on peut s'en sortir en reprenant un filtre radial d'accord là on va le mettre là alors il y a deux solutions tiens non on va le faire autrement on va virer ce filtre radial là et on va utiliser celui-là et celui-là on va dire que je réduis la réduction du bruit d'accord donc ici alors il ne veut pas on va y aller ici je réduis la réduction du bruit au maximum et ce que je vais faire au niveau de la réduction du bruit ici je vais en mettre plus d'accord donc maintenant si je vais voir mon ciel je continue voilà donc là alors vous vous le verrez peut-être pas sur la vidéo mais là très clairement maintenant j'ai moins de bruit ici à l'intérieur du nuage tandis que j'ai gardé dans cette zone là tous les détails puisque mon filtre a dit à l'intérieur là tu ne m'appliques pas la réduction du bruit donc dans le ciel là maintenant c'est bien réduit tandis que là j'ai bien gardé tous les détails au niveau des éléments on pourrait même compter le nombre de vitres sur certains certains bâtiments le ciel ce qui me manque au niveau du ciel ce qui me manque au niveau du ciel c'est les deux petits bouts qui sont là à droite et à gauche donc là on va partir dans Photoshop donc modifier dans Photoshop donc là je suis dans Photoshop on voit qu'il manque une petite partie ici et une petite partie là donc là j'aurais tendance à dire que le plus simple c'est vraiment de prendre une zone comme ça et de faire simplement alors on peut faire un calque par copier si on veut être sûr et on fait édition transformation et on fait déformation d'accord et vous allez simplement étirer voilà j'ai étiré un peu cette partie là ça me va très bien je vais revenir sur le calque ici je vais faire la même chose à ce niveau là je prends une zone assez grande d'accord je fais un calque par copier et je fais édition transformation déformation et je vais aller déformer cette partie là éventuellement on va faire comme ça aussi voilà voilà et là j'ai rempli mon petit cadre ici avec le ciel je sauve tout ça et je suis revenu dans Lightroom où mon ciel ce coup-ci est bon alors on pourrait aussi s'amuser éventuellement si on veut fignoler comme je disais avec le module TSL notamment sur le jaune on pourrait dire tiens je veux un jaune qui est un peu plus un peu plus pétant c'est pas mal j'ai de l'orange aussi là sur la tour si je veux un orange attention très rapidement ça va devenir moche donc faut pas jouer trop avec ces curseurs là et sur le rouge aussi là au niveau de la tour en le montant un peu c'est pas mal voilà la version finale je suis sûr que Dart nous fera un truc complet avec Photoshop et pas avec Lightroom donc une fois que vous avez regardé celui-là vous pourrez regarder celui de Dart quand il existera merci au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz